Bon appétit, plus fort Laurent, voilà, que tout le monde nous entende. Bonsoir Eric, ou bonsoir, parce que nous étions ensemble sur Radio Star pour commenter cette victoire et qui nous a fait vraiment du bien, et nous allons avant toute chose parler du contrôle de chronostics. Juste un petit mot avant que vous recommencez ce soir, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont inquiétées ce soir pour Gorghi, qui est sorti le visage ensemble. Jean-François Dotsch, je pense que vous l'avez vu dans les vestiaires, comment va Gorghi, et qu'est-ce qui se passait exactement ? Très bien, il est au bar, c'est du chibon, ça va, c'est que ça va. C'est au bar, ça va. Voilà, on a eu sa peur. Non, il a pris un coup sur le dessus de la tête, parce qu'il y a que ça c'est une bobine, mais c'est pas très grave. C'est ce qu'on a dit avant-hier, mais on avait raison. Tant mieux. Tant mieux pour Gorghi, voilà, et tout mieux pour les pieds. Voilà, alors on va vous donner la liste des personnes qui avaient pronostiqué le bon résultat, c'est-à-dire 3 à 0 pour le ST Mulhouse. Alors il y avait monsieur Thomas, enfin je pense que c'est monsieur, je ne sais pas, c'est monsieur ? Voilà, monsieur, parce qu'il y a deux Thomas, donc, qui avaient pronostiqué le bon résultat. 3 buts à 0 donc. Là, il n'y en avait pas. Il y avait également madame, je... Bon, monsieur ou madame, je ne sais pas, Gaby, ça met les deux, la preuve, puisque nous, à ce moment-là, alors monsieur le président, vous les connaissez. C'est Vilem, voilà, Gaby Vilem, je ne sais pas qui c'est. Où ça ? Ma félicitation, vous avez trouvé le bon résultat. Il y avait aussi monsieur... Alors, vous avez madé, hein ? Monsieur Cheba, je crois, hein, c'est ça ? Cheba. Monsieur Cheba. C'est bien de prendre des lèvres qui ne savent pas lire, hein, je pense. Ouais, c'est... Bah, c'est pour ça que je fais de la radio, hein. Si je savais lire, je ne suis pas journaliste, c'est pas vrai. Et puis, monsieur Castellon, je pense que c'est monsieur, voilà. Et puis, maman 15, c'est celui qui, en fait, a gagné, car il était le plus proche au niveau du minutage du premier but, eh bien, c'est le député Joseph Riffa. Voilà. Est-ce qu'il est là, monsieur ? Non, apparemment, il est parti, c'est ce que mon-père Roberti m'a dit. Il est parti, en tout cas, il a gagné un cadeau offert par les établissements Ricard. Alors, moi, je te propose, Eric, quand même, de prendre le micro à chef. Voilà. C'est bon, je l'ai revoir. Et d'aller demander à madame Annick Kretz pour l'aller... Est-ce que madame Annick Kretz, c'est là ? Elle est où ? Est-ce qu'elle peut venir ? Est-ce qu'elle peut venir au rejoint ? Je vais aller la chercher. Est-ce qu'elle est là, madame Kretz ? Madame Kretz. Madame Annick Kretz. Elle s'est sauvée. Elle s'est sauvée, c'est vrai. Elle a dit pourquoi ? Ah, ben, attends, il y a aussi monsieur Yek Marc. Monsieur Yek Marc, est-ce qu'il y a... Il s'est sauvé aussi. Il s'est sauvé aussi ? Non, c'est pas vrai, il a eu peur alors. Dis pourquoi ? Ben parce que madame Annick Kretz a pronostiqué 2-1 pour Alès. Et monsieur Yek, 3-0 pour Alès. Donc on voulait quand même vous les montrer, c'est qu'on fait ça. Aussi étant dit. Allez, on va se retrouver dans un instant pour commencer notre match en direct sur Alès. On est Jean-François Goj. Donc qui nous annoncera, qui nous donne une surprise. Très, très bonne surprise. Bon, alors, Mme Président, vous laissez la minute. S'il vous plaît, pour une fois, il y a un micro. On va y aller, on va y aller, il y a pas de douze minutes. Je te demande en tête. Bien, je vais demander s'il vous plaît à tous les joueurs, sans exception, de venir nous rejoindre au podium Ragostar, y compris les dirigeants. Alors, Francis Dabériot, M. Bourgeois. Je crois qu'on devra applaudir M. Dabériot. Ce soir, il a été le seul, depuis le début de la saison, à lancer les trois buts. Bravo, Francis. Ah oui, bravo, Francis. Alors, les joueurs, s'il vous plaît, allez, Franck, Romain, allez, venez, tous, s'il vous plaît, tous les joueurs, sans exception, allez, Frédéric, il ne doit plus y avoir un joueur assis, tous autour de votre Président, sans exception, allez. Ils sont fatigués, les Prophésiens. Allez, Alain, on leur demande un dernier effort ce soir, à nos joueurs, donc. Je vais rester là. Allez, tous les joueurs de l'équipe sont au pied de l'autre. Jean-Alphonse, s'il te plaît. Jean-Alphonse. Michel Lévy. M. Michel Lévy. Il vient, il vient. Allez. Je plume tout de suite. Qui c'est qui est encore assis, là ? D'accord, il faut que tu vas s'apprime. Allez, Alain, on va. Voilà. D'accord, il faut que tu vas s'apprime tout de suite. D'accord, tu vas bien, D'accord, tu vas bien, D'accord, tu vas bien, D'accord, tu vas bien, D'accord. Ça va bien, pas trop mal ? D'accord, d'accord. D'accord, on l'a reconstitué, d'accord, Guillaume à nous. Bon, alors, vous me faites ici, s'il vous plaît, c'est bon ? Alors, tous les joueurs sont là. Deux secondes, j'en passe, s'il te plaît, on n'est pas encore à l'entraide. Ben non, Baudry. Viens, Gérard, il vient. Il faut en tarder, il faut en direct. Baudry, merci. Ça c'est. Voilà, eh bien, bonsoir, au tour de Malmester, bienvenue sur le chapitre du village du FCM, où une bonne surprise nous attend, enfin, il y a deux bonnes surprises ce soir. La première bonne surprise, c'est que nous avons tous les joueurs réunis autour du président, et pourquoi ça ? Eh bien, parce que ce soir, c'est l'anniversaire du président Jean-François Welch, et on va lui souhaiter un bon anniversaire. Bonne anniversaire, président. Allez, tous en chœur. Tout le monde se lève, tout le monde se lève, et tout le monde chante très fort pour le président Welch ce soir. Allez, très fort, tout le monde à la fin. Jean-François. On t'attend, allez, allez. Allez, tous en chœur. On a une deuxième surprise pour le président. Est-ce que les cuisiniers veulent bien annuler ? Attention ! Voilà, 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 président. Avec les trois buts, un petit gâteau qui symbolise le terrain du Stade de Lille. Et en même temps, surtout, pour vous remercier, président, je crois que c'est l'occasion pour que vous êtes en train de venir, et il faut la couper dans le Stade de Lille. Bonjour à l'une de tous, bon, bonjour à l'une de tous. 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 On vous remercie pour la confiance que vous nous accordez. Merci, président. Gentil à la vie, son président. Gentil à la vie, c'est le président. Allez, 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 allez. On ne va pas terminer, président. J'en ai parlé à deux amis. Si j'en avais parlé à dix, ils auraient réagi la même chose. J'ai dit, tiens, c'est l'université du président ce soir. Et notre ami Christian Milgaert nous a dit, oula, mais moi je tiens à lui offrir quelque chose. Alors, à part le sac de sport, nous avons fait un petit cadeau. C'est de la part des établissements Ricard. Merci à Christian Milgaert. Et là, c'est un autre petit présent, les établissements CERN. Et heureusement que vous ne seriez là, parce que si vous avez fait un cadeau pour vous remercier de ce que vous avez fait pour nous. Alors voilà, Jean-Pierre, pendant qu'il ouvre, c'est le cadeau, il y a un sac de sport. Fred, est-ce que le président vient s'entraîner avec vous le temps d'entendre ? Il faudrait le garder. Ouais, il faut rien faire de ce sac. Est-ce qu'il faut que ça touche le petit sport de temps en temps ? On va laisser les mains, on va laisser les mains de sport. On va laisser les mains, on va laisser les mains. On va laisser les mains, on va laisser les mains, on va laisser les mains. On va laisser les mains. On va laisser les mains. Est-ce qu'il va laisser les mains tout de suite ? Parce que c'est certains joueurs ont reprendu, je ne sais pas. Eric, tu veux que le président essaye son caleçon tout de suite ? Non, non, non. Oui ! Mais remarquez qu'il y a marqué dessus, j'ai tout essayé pour la 106, mais lui il a tout essayé pour ton gagne, et vous voyez, aujourd'hui on est arrivé. Ça va, je voulais te dire deux choses. La première, c'est pas tous les jours facile d'être un truc derrière. Mais ce soir c'est une grande joie, et puis je vous remercie tous, ça me fait aussi très chaud au cœur. La deuxième, je ne suis pas seul à fêter mon anniversaire. Frédéric Garny qui a mis son deuxième but en championnat, le mérite autant que moi, d'autant plus que je pourrais lui retransmettre le cadeau qui n'est pas à ma taille. Mais c'est lui qui va l'essayer, c'est lui qui va l'essayer, lui a mis un but, c'est vrai. Mais président, je crois qu'on va profiter de l'occasion, puisqu'il y a Christian Biché qui est là. Ben écoute, je vous explique une chose à faire, les établissements Écartes, on fera un deuxième cadeau à Frédéric Garny, il s'attend sous le sens. Tiens toi Christian, moi j'irai plus loin, les trois qui ont marqué un but, chacun une bouteille. Que t'en penses ? T'es d'accord ? Sans trop de baisse. Tape, tape, voilà. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il faut commenter mal sur Radio Star ? A consommer votre première sur Radio Star, juste voilà. Bien sûr, président, je vais l'associer, puis malheureusement, il va être ensemble dans les vestiaires, s'associer bien sûr à notre manager général. Il est parfois critiqué quand on ne gagne pas, mais quand on gagne, il faut aussi l'applaudir, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors, un grand bravo aussi à notre manager, merci. Merci beaucoup. Et il y a Francis D'Orguerre, qui a commenté tellement bien ces trois buts. Oui, puisque vous en avez la perche. Vous savez, je vous disais tout à l'heure, le football, c'est pas tous les jours précis, mais il y a quelque chose de très très bien dans ce moment, c'est qu'on rencontre des gens de grande qualité. Et vous l'avez dit tout à l'heure, parfois il a été injustement critiqué, mais je peux vous dire que notre manager à Mulhouse est un homme bien, est un homme de qualité. Et je souhaite à chacun d'entre vous d'avoir au moins un ami comme lui, parce que croyez-moi, ça enrichit beaucoup de choses. Donc on va donner les résultats de tous les matchs, de la soirée, Lorient, ça c'est une grosse surprise, Lorient a battu Toulouse à Toulouse, 1 à 0. Plus logique, Caen a battu Nancy, 1 à 0. Bon, Mulhouse a laissé, je ne sais pas, Bon, Mulhouse a gagné 3 à 0 pour les auditeurs qui vont dans le modèle maintenant. Dalkyap qui a fait battu Toulouse, un but partout. Laval-Château, nous, 0 à 0. Marcel et Glouep qui redressent un peu la tête, qui va perpillant le leader, en perpillant 2 à 0. Amiens, le collideur avec Caen ce soir, donc l'enquête star qui va à Amiens, 2 à 0. Luan Fizeau qui écrase de New York, l'autre lanterne rouge avec AS, 3 à 0. Angers, Valence, 1 but partout. Et final, Charles-Louis, 1 but partout. Et Sochaux qui démarre très mal ce championnat, a été battu au moins 1 à 0. Ce qui fait le placement, le red star avec Caen, son premier, exécuté avec 14 points. Ensuite, Perpignan, 3e avec 13 points. Laval, 4e avec 10 points. L'Orient, 10 points, 5e. L'Orient, 10 points, également 6e. Et final, qui démarre bien, 9 points, 7e. Ensuite, L'Orient et 8e, donc avec 9 points. L'Orient et 9e ce soir, c'est le fait par le FCM qui a rencontré le placement avec 8 points. Ensuite, Moins-Sy, Valence et Amiens sont également avec 8 points. Luan Fizeau, 7 points avec 13e. 14e, 12e, 7 points. Ensuite, Angers, Sochaux qui est 16e, également, avec 7 points. Et les deux en termes rouges, donc Aless et Lourdes, qui n'ont qu'un petit point. Après, si, ma petite commentaire sur le placement, Jean-François, le FCM, le 8e ce soir, 9e ce soir, c'est bien. Oui, c'est bien, parce qu'on a progressé, mais on va continuer à progresser. Voilà, donc, bien en direct sur Radio Star, il y a plein de lecteurs qui nous écloutent. On l'a annoncé pendant toute la rencontre, pendant tout le commentaire de la rencontre, la surprise en expédité sur Star FM. Donc, il paraît qu'il y a un joueur qui va remplacer Flavio Pica au coste d'avançant. Avant de dire qui c'est, vous étiez sur sa piste depuis combien de temps, président ? Écoutez, le lendemain du départ de Flavio, à Saint-Etienne, tout de suite, nous nous sommes réunis avec le manager et nous avons décidé 3-4 fils qui a remplacé Kouka jusqu'à la fin de saison, dans un premier temps. Et très vite, nous nous sommes mis d'accord avec l'entraîneur et je précise que c'est très important sur le choix de joueur. Le joueur qui l'a mis en lieu, je l'ai rencontré dans l'île, j'étais en vacances, il y en avait en 15 jours. Et nous nous sommes mis d'accord et nous avons signé un contrat ce matin. Et quels sont ceux qui ne viennent pas ? Vous n'auriez plus prévenir. Est-ce que vous avez donné des annonces, peut-être ? C'est difficile parce qu'il y a un Français international également qui joue actuellement dans un club de première division qui arrive d'abord d'un chronophysien. Suivez mon regard. Et il y a également plusieurs étrangers qu'on nous a signalés. Mais ceux qui sont là... Le Français dans le monde, il était défenseur. Et il était attaqué en 17, un méronave. Et il y a plusieurs étrangers qu'on nous a signalés qu'on va aller voir et qu'on suivra de très près pour la saison prochaine ou les saisons 29. D'accord. Voilà, bien, je crois que bon, c'est pas les suspens de plus longtemps. Alors Jean-François, maintenant, on va votre bouche. Quel est le nom d'une nouvelle à l'ensemble de l'escalier ? Eh bien, écoutez, nous avons transféré un grand attaquant à Saint-Etienne. Donc il y aura certainement un peu de mal en première division dans les premiers temps parce que c'est pas tout à fait pareil. Et il fallait remplacer par un grand attaquant. Le joueur qui remplacera Fabio Kuka et Stéphane Pai. C'est un garçon que vous connaissez, je pense. Fabio Kuka et Stéphane Pai. C'est là. International, le joueur de grand, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de mal à Saint-Etienne parce qu'il connaît déjà la ville. Il était à Sochaux et il est très souvent à Mule. Voilà, on n'aura pas de problème d'adaptation. Son parmaresse, il est champion de l'arôme, vous le savez. Il a été, je crois, 25 fois international. Il veut surtout tenir un Mule pour se relancer parce qu'il a besoin de se relancer comme lui. Et fort de cette volonté de ce challenge, nous sommes mis d'accord aujourd'hui même. Et je suis très heureux de l'annoncer en exclusivité sur elle. Et vous savez, il a reçu pour combien de temps, François ? Alors, il a signé jusqu'à la fin de saison dans un premier temps parce que, vous savez, dans un groupe de joueurs club, je crois qu'il faut se donner d'abord le PSC. Il faut voir à la fin de saison où nous serons et lui, comme nous, souhaitons voir si à la fin de saison, nous serons aptes à jouer le premier rôle la saison d'après et dans un premier temps. Donc, c'est jusqu'à la fin de saison. Bien sûr, on discutera suivant ces prévations. Ce sont de toutes. On pourrait être tout qu'un côté, donc, à la jour de ton dossier, tout au bout. François, je vous signalez-vous tout en l'arrière ce soir pour que les entreprises, bien sûr, combien ? Combien ? 300 matchs en guin ? D'accord. Je peux vous dire une chose. Je peux vous dire une chose. C'est que le FCM, heureusement, le dernier mois, a fait de très bonnes affaires. La première, j'allais dire, dans les deux derniers mois, la première, ce sont les jeunes joueurs que vous avez vus ce soir que nous avons fait signer professionnels, comme Fédéric Garny, comme Giron Vareil, comme Romain Maillère, qui a été très présent ce soir, j'ai donné du bon balance. La deuxième, c'est le départ de Flavio Kouka, et la troisième, enfin, c'est l'arrivée de Stéphane Paré. Voilà, donc, président heureux ce soir, vous êtes un anniversaire, en tout cas, les joueurs vous ont gâtés, président de France, ce soir. Sauf que vous, comment vous avez aidé pour le match, à part la fille qui a cherché à ce moment, dont on ne parle pas, dont on ne parlera plus ? Très bien, très bien, très serein, je savais qu'on allait gagner. Vous saviez ? Vous n'étiez pas ? Oui, parce que, heureusement, le match de la balle, nous avons perdu un peu bêtement à 10 minutes de la fin, il n'y a eu lieu qu'il y a trois jours, donc je savais que les joueurs avaient envie de se prouver à eux-mêmes, et ensuite au public, une volonté de gagner, une volonté de progresser, c'est ce qu'ils ont montré ce soir. C'est le football. C'est le football. Frédéric Darny, bon c'est l'anniversaire ce soir. On ne fait pas chanter ton anniversaire, Frédéric Darny, on est désolé, mais on l'a vu pour tout le monde. On est regroupés. Comment on fait avec les matchs ce soir ? Des buts difficiles, beaucoup d'occasions, pas de buts, et après, beaucoup de théâts superbes. Eh bien, c'est attendu. Oui. Après, il a échoué à la vente derrière, et attendre le contre. Et dans ces cas-là, une fois qu'on marque le premier, on commence à avoir de l'espace, c'est beaucoup plus facile, et c'est bien la inspiration à l'inviteur. Une question n'est égotique, tu n'es pas privé, tu ne le fais pas. Ça, c'est un bon. Un état. Ça dépend des joueurs. Ça dépend des joueurs. Il veut un peu plus de 70, un peu plus de plus. 70. Voilà, la moyenne de la défense d'Alesk, comme si c'est 1m83, qui a marqué un but de la tête. Comment tu as fait pour marquer la tête devant des grands gaillards comme ça ? Déjà, il faut savoir que Roman me la met le but comme il faut. Je n'ai pas besoin d'absolter, mais je viens en premier photo. Il la met bien, et puis voilà, je pense que le garde bien. Est-ce que c'est de plus en plus difficile ? Parce que maintenant, au début, tu devrais créer la surprise, mais maintenant, les équipes adverses te connaissent. Est-ce que c'est de plus en plus dur ? Est-ce que tu es chaque fois serré de plus près par les défenseurs ? Honnêtement, je ne pense pas être connu encore. Ça commence, je pense qu'on commence à parler de toi. C'est connu, c'est connu. Mais en fait, c'est vrai qu'on se surveille. On se surveille. On se surveille. Tout le terrain, tout le terrain, il ne le sont pas. Non, je ne pense pas. Les équipes de défense ne jouent pas à ma famille tout de même. Je joue toujours en zone. Donc, du moment où vous faites les appels dans l'espace, ça passe. D'accord. On va signaler quand même que le football, c'est une équipe. Mais ce soir, je tiens à signaler que Fred va faire très grand match. Et je tiens à ce qu'on la plaisir de faire. En plus, c'est son anniversaire. Bravo. Merci. Fred correspondait. Vraiment super. Un petit mot d'élique que vous en parlez. Parfait. De plus. Et on a des penseurs quand même, Eric. On a bien vu la baraque derrière. Il faut aussi signaler qu'Alès, on s'est créé qui l'on laisse en 90 minutes. Et comment on vit le match dès derrière quand les garçons devront se dévoiler. Déjà, pour moi, c'est ça. C'est pas toujours le parti de la fin de l'année. Et puis, les garçons, c'est un très bon match. Et on a été solidaires avec ce qu'il faut retenir ce soir. Quand tu as dû relever ta jeune lumière au dernier match qu'il avait encore, ça veut dire que maintenant, tout va bien. Tout va bien. C'est du passé. Va d'accord. Vas-y, on va te laisser le correspondre. C'est pas ton anniversaire. On t'applaudit quand même. C'est tellement là. Il fait plaisir de rester avec nous cette saison parce que c'est qu'à la fin de la saison il y a eu beaucoup de contacts mais il a encore de vous dire jusqu'à la fin de la saison et ça nous fait vachement plaisir parce que c'est vrai qu'il tient la baraque derrière. Voilà, présentons encore quelques mots en direct sur l'Oscar parce qu'on a vécu des moments passionnants ce soir. Ce qu'on a vu aussi qui ne fait pas très beau et ça on va essayer d'oublier très vite. Est-ce que comment on voit la fin ? Donc à un rôle d'avenir de l'OF l'OF qui est un de votre désclaté qu'on va s'attacher à continuer à bien jouer au football et à bien jouer au ballon comme moi ce soir. On va s'attacher à resserrer nos défenses à l'extérieur pour en ait un peu plus de points et je crois qu'on fera un premier million d'ici d'autre point. Est-ce que vous pensez qu'on va tenir à Stéphane Paye qui sera l'année le prochain match ou il a besoin d'un peu de préparation encore ? Je pense qu'il aura besoin d'un ou d'un ou d'un ou d'un autre je pense qu'il aura besoin d'un peu de préparation. C'est pas le seul. Pas le poteau. C'est pas le poteau. Et je pense que le match de l'Orient ça sera un peu tôt mais vous le verrez certainement quand on renonce il est 26 août. Qui plus est au Stade de Lille ce qui permettra au public de l'accueillir chaleureusement. Merci. On va l'arriver. On demande à tout le monde d'un peu d'hier d'un peu d'hier d'un peu d'hier qui fête son anniversaire ce soir et d'y le voir avec une belle victoire de l'équipe de LCL. C'est bien 3-0 tout va très bien. Tout va très bien. Voilà. Bonne soirée. Restez à l'écoute de Star et de Lard du Lille et de Lécha. Bonne soirée. Bon week-end et à très vite. C'était Riche-la-Mer en direct du Stade de Lille. Bonsoir. Voilà. Merci. Donc, on va être en direct sur la Vestard. Eh bien, on va signaler que dans quelques instants on va voir les images et toutes les occasions. C'était super ce soir. on a vu vraiment un festival. Donc, elles ont vu qu'on a vu des vues magnifiques et on va commenter les matchs avec Daniel Bourgeois qui vient d'arriver parce qu'il était en grande discussion avec les arbitres par équipe parce qu'il s'est passé beaucoup de choses.